Il faut comparer Moïse à Hercel. Hercel à Moïse. Hercel, finalement, va s'occuper d'une population qui n'est pas celle dans laquelle il a vécu. Il a vécu à Autriche, il a vécu à Paris. Et là, finalement, ceux qui vont le soutenir sont plutôt des Juifs de l'Empire tsariste, de l'Est. De la même façon, Moïse appartient aux Juifs de la capitale, on peut dire, égyptienne. Mais il doit fuir, pour des raisons qu'on connaît, vers le désert de Madian. Il rencontre une autre population qui a peut-être un rapport avec les Juifs, mais qui est un petit peu en marge également. De la même façon, Hercel va vouloir conduire les Juifs vers une terre, pas forcément la Palestine, en tout cas une terre, que c'est un palais, c'est un peu l'Argentine. De la même façon, Moïse va, bien que ce ne soit pas son peuple, ou son stricte, en tout cas ce n'est pas sa communauté, il va conduire les Juifs vers le pays de Canaan. Donc, de loin, il y a une dualité intéressante entre le Juif, au sens, je dirais, d'une sorte d'extraction d'une dynastie, qu'on trouve également chez Jésus. Jésus qui aussi descend d'une famille royale, d'une certaine manière, mais qui va s'adresser aux brebis perdus de la Maison de Sraël, qui sont au nord, et qui sont un petit peu en marge du monde vu. Voilà donc trois exemples tout à fait comparables. Moi, je dis toujours, souvent, d'ailleurs, le présent éclaire le futur, le présent éclaire le passé, au moins autant que le passé éclaire le futur. Bon, donc, nous allons à un triptyque intéressant, qu'on pourrait d'ailleurs accroître, vous pouvez mettre d'autres exemples, comme par exemple, Joseph, qui, je ne vais pas encore, pas très aussi intéressant, mais là, nous avons un cas d'une dualité du monde juif, dans les trois cas. Le monde juif de Jésus, il est coupé en deux, le monde juif de Hercule, il est coupé en deux, et le monde juif de Moïse, il est coupé en deux. Merci. Merci. Merci.